... Aujourd'hui, nous allons célébrer de la plus belle des manières le lien si particulier qui nuit les étudiants et la culture, les étudiants et les savants chez Anto Diop. Ce vendredi 7 février 2020, la première édition du cycle des grandes conférences se déroule dans ce grand temple du savoir, ce pôle d'excellence. Cet espace de transmission des savoirs, cette plateforme de recherche et d'échange au lieu d'impulsion d'idées. J'ai souhaité la création de ce moment de partage, rassembleur autour d'un homme, afin de rappeler l'importance de son oeuvre et de ce qu'il peut apporter à la jeunesse africaine. Mais ce que nous voulons aussi rappeler avec le cycle des grandes conférences, c'est que la connaissance n'est jamais plus belle que lorsqu'elle se partage. Et puis, au moment, ne pouvait être mieux choisi que ce jour qui commémère la disparition du professeur Cheikh Anto Diop. Qui mieux que ce professeur ? Le comité scientifique pouvait choisir comme modèle à offrir à la jeunesse africaine et aux étudiants en particulier. Lui qui a su battre en brèche les thèses les plus farfelues occidentales cousues de fil blanc et redonner à la race noire toute sa dignité et sa légitimité dans le monde. Je ne pourrais pas, je n'anticiperais pas sur les témoignages que nous apporterons les professeurs Boubacar Boris Diop et Babacar Diop qui en connaissent plus que moi et je suis d'ailleurs très fier aujourd'hui de retrouver Boris Diop qui est un oncle à moi parce que je suis neveu au professeur Hamidou Diop mais ensuite le professeur Boubacar Diop qui a participé à toutes les luttes démocratiques de ce pays. Toutefois, je dois reconnaître que pour le partager aujourd'hui avec la jeunesse étudiantine un passage tiré de sa communication à la conférence de Niamay en 1984 à l'occasion de laquelle il s'adressait à la jeunesse africaine il n'y a qu'un seul fait et salut c'est la connaissance directe et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Madame Maguette l'a rappelé avec force argument à formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de siens jusqu'aux dents. Nous voulons que nos campus ne soient pas uniquement des lieux d'hébergement de restauration, parfois d'antifada ou bien de guentétoubap. Nous voulons aussi qu'ils soient lieux de vie, de rencontres, de partage et d'échange intellectuel. Nous voulons que nos campus soient des campus d'élite. L'université est par essence un espace d'élite. Un espace d'élite doit être aimé, doit être adoré, doit rester le mythe. Mais avec nos pierres chaque matin devant la venue chez Anto Diop, nous risquons de perdre ce mythe. Et ce mythe-là, c'est à travers le savoir, ce qu'a incarné chez Anto Diop. C'est dans cet esprit que nous encourageons et soutenons les activités pouvant occuper sainement et culturellement les étudiants. Mais que ces activités viennent des étudiants eux-mêmes. Ceci que des grandes conférences nous avons voulu, avec le département des activités culturelles et sportives, que ceci soit l'initiative des étudiants. que les étudiants restent au cœur de l'activité. Et j'avais donné instruction au département que tous les actes posés dans ce cycle et dans ces grandes conférences que soient menés par les étudiants eux-mêmes. Jusqu'aux actes financiers qui seront posés. Parce que c'est dans la transparence, c'est dans cette action que les étudiants vont mener qu'ils vont apprendre à gérer. La gestion ne s'apprend presque dans aucune école. J'ai lu le président Sarkozy dire qu'on peut sortir de l'ENA, on peut sortir de plus de grandes écoles, mais la meilleure des écoles, c'est l'école de la débrouille. Et l'école de la débrouille, c'est l'école de l'expérience. Et je crois que c'est ce cycle-là que nous permettrons, avec les étudiants, de faire l'école de l'apprentissage du leadership humain. Nous avons pour cela adopté un nouveau programme culturel cette année. On peut citer le cycle des grandes conférences que nous démarrons aujourd'hui, qu'une réunie. La compétition CAI débattre au campus qui va démarrer dans un moment, qui met en compétition les facultés autour du débat pour promouvoir la culture et l'expression de la prise de parole et le programme Campus Culture qui va animer les cités universitaires pendant 72 heures avec un programme riche et varié. Cette initiative a reçu un accueil très favorable auprès des étudiants. Les premiers résultats sont encourageants. Les étudiants se sont engagés et se sont appropriés du programme. Et je souhaite, parce que je sais que cela en vaut la peine qu'il soit étendu au-delà des initiatives déjà recensées. Le cycle des grandes conférences participe à l'ambition d'ouvrir grandement les portes de l'université, les portes du campus, à la société, de rassembler tous les acteurs scientifiques et culturels pour restaurer la conscience africaine telle que souhaitée par le pharaon Cheikh Ante Diop. Nous savons que les étudiants sont friands d'événements de ce type, puisqu'ils sont nombreux à répondre aujourd'hui à l'invitation. Après la conférence unéburelle, dont le thème porte sur le lec de Cheikh Ante Diop à la jeune africaine, deux autres panels seront proposés dans l'après-midi pour enrichir ce moment de rencontre et de partage. Par ailleurs, nous avons voulu saisir cette occasion pour permettre qu'un maximum d'initiatives puissent se réaliser partout. C'est dans cette logique que nous allons lancer le premier numéro d'élèves de Madère Campus que vous tenez entre vos mains, le journal des étudiants. Une plateforme qui permettra aux étudiants qui le souhaitent de publier des articles sur des thématiques relatives à la vie du campus et à la vue de l'université du majeur général. Je voudrais aussi rappeler que ce journal, je l'ai dit au comité de rédaction, je ne souhaite pas qu'il soit orienté simplement sur la communication du directeur. Nous avons beaucoup d'organes comme ça, mais qui sont faussés simplement parce que tout est centré sur la personne du directeur. Le directeur est beau, il est grand, il a fait de très bonnes choses, mais ce n'est pas cela que je recherche. Je veux que ce cadre soit un cadre d'expression libre des étudiants, qui touche du doigt ce qui ne marche pas, qui touche du doigt ce qu'on doit faire pour faire avancer les choses. C'est comme ça que nous allons progresser. Je ne souhaite pas que ce soit un journal auditeur qui toute la semaine passera à porter son doigt sur mon action. Ce n'est pas mon action qui m'intéresse. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de s'inspirer de Cheikh Anto Diop. Cheikh Anto Diop n'a jamais été devant les caméras. Cheikh Anto Diop, c'est par son travail, par sa réflexion, par son engagement, qu'aujourd'hui on en parle. Je veux que demain, l'université que nous sommes en train de construire, que chacun des acteurs soit jugé à travers ses actions, non pas à travers des actions de communication qui vont simplement... Mais enfin, j'espère que cette instruction sera respectée par les rédacteurs du journal et je souhaitais aussi que le comité de rédaction soit composé par les étudiants eux-mêmes. Je veux bien que les pierres qu'ils jettent sur la volition, qu'ils les jettent dans le journal, que je puisse lire et qu'ils puissent apporter et qu'ils puissent apporter des réponses appropriées. Je veux aussi remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui sont associés à cette première édition du cycle de grandes conférences. L'ensemble des acteurs universitaires et institutionnels ont répondu à notre invitation. Je voudrais leur exprimer toute ma gratitude. Je remercie aussi les défauts du coeur, la présence de la famille du professeur Cheikh Anto Diop, d'avoir compris que leurs parents se trouvent comme patriotes ne leur appartient plus. Ils appartient à l'humanité noire, ils appartient au monde et ensemble nous sommes tous des fils de Cheikh Anto Diop. Au regard de l'engouement que suscite cette conférence inaugurale, ce que nous dit l'organisation de cette première édition du cycle de grandes conférences, c'est qu'il existe un formidable réseau d'acteurs engagés pour construire l'université de nos rêves. Je m'en réjouis tout particulièrement et je voudrais le saluer. Il y a 100 ans, naissait le poète Patrice de la Tour du Pain. Je veux citer ici les deux premiers verres de la salle somptueuse quête de joie. Tous les pays qui n'ont pas de légende seront condamnés à mourir de froid. La légende, étymologiquement, c'est ce qui doit être lue. Ce sont ces faits merveilleux qui portent l'âme d'un pays. Et le poète nous enjoint de ne pas laisser tomber dans l'ignorance. La part croissante de la jeunesse dans la population africaine est une réalité bien concrète. Raison pour laquelle cette spécificité constitue une donnée essentielle pour l'avenir du continent. D'où la nécessité pour nous, jeunes Africains, de puiser au plus front de nos idéaux et de nos valeurs authentiques pour appréhender notre rôle dans un contexte mondialisé. pour clore mon propos. Je voudrais donc formuler le vœu en ce début d'année que le cycle des grandes conférences contribue à nous faire retrouver à toutes et à tous le chemin de la connaissance, de nos valeurs culturelles et authentiques et participer à cette humanité retrouvée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501